Bonjour à toutes et bienvenue. Violence conjugale étrangère mais pas sans droit, est-ce que je peux rester en France ? Nous allons vous parler du droit d'asile et du droit au séjour dans le cas où vous êtes victime de violence conjugale. Le droit d'asile est une demande de protection en France car les risques que vous courez dans votre pays sont trop grands et que personne ne peut vous protéger contre ces dangers. Le droit au séjour est une demande de titre de séjour, de papier pour rester en France. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations où l'une de vos amies, de vos proches, nous vous proposons des solutions pratiques pour comprendre et agir. Dans notre vidéo « Violence conjugale étrangère mais pas sans droit, est-ce que je suis victime de violences ? » nous vous avons expliqué comment notre partenaire peut exercer des violences et vous empêcher d'accéder à vos droits. La vidéo que vous regardez actuellement vous permet de connaître vos droits sur le territoire français. Vous êtes arrivé en France parce que vous avez quitté votre pays, vous l'avez fui pour plusieurs raisons. Vous avez subi des violences, par exemple des violences conjugales, vous avez fui un mariage forcé ou un crime dit « d'honneur ». Vous ne voulez pas être excisé, vous voulez protéger votre fille contre une excision. Dans toutes ces situations, vous avez des droits. Vous avez fait une demande d'asile. Votre partenaire continue à exercer sur vous des violences. Il existe des procédures en parallèle de votre demande d'asile pour sortir de cette situation. Vous souhaitez rester en France, y habiter, y travailler, et vous pensez que vous n'avez aucun droit, que vous ne pouvez pas rester en France, que votre situation est bloquée. Il existe des lois en France qui permettent aux femmes victimes de violences conjugales de garder et de renouveler leur titre de séjour. Vous êtes marié avec un Français. Vous l'avez rejoint par le regroupement familial. La loi protège le droit au séjour des femmes étrangères victimes de violences. Pour faire valoir ce droit, il faut garder des documents qui seront des preuves nécessaires des violences que vous subissez. Pour cette démarche, il faut vous préparer et vous protéger. Pensez à mettre vos papiers en sécurité. Si les violences subies se voient, pensez à faire des photos, à avoir le réflexe de faire des captures d'écran de votre téléphone. Gardez des SMS, des attestations de votre entourage, les voisins, les amis, la famille. Elles pourront être conservées dans un lieu sûr, chez une personne de confiance ou une association qui vous vient en aide. Nous vous rappelons qu'en France, la violence conjugale est interdite. Elle est punie par la loi. Il existe des procédures vous permettant de vous protéger, vous et vos enfants. Rien ne justifie la violence. Vous n'êtes pas responsable de cette situation. Ne restez pas seul. Pour obtenir de l'aide, appelez le 3919 et rendez-vous sur le site solidaritefemmes.org Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à regarder les deux autres volets « Violence conjugale, étrangère, mais pas sans droit » dont les liens sont disponibles juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada